Alors comment télécharger maintenant cette magnifique distribution dont vous connaissez maintenant tous les multiples avantages ? Nous sommes hébergés chez SourceForce bien sûr. Sur Fritterrand c'est possible également d'effectuer un téléchargement et le nom de l'ISO de la dernière version, c'est la version 2, vous voyez ici le nom de l'image qui comme je vous disais fait 3,3 giga. Donc il faut aller chez un copain qui est sous-numéricable qui a une bonne connexion à l'ISL parce que 3 giga ça peut mettre du temps mais une fois que vous l'aurez téléchargé, vous aurez tout. C'est ça l'inventaire. Alors au-delà d'Emmaüs, on a imaginé qu'un certain nombre d'utilisateurs pouvaient avoir les mêmes problématiques que celles qu'on a rencontrées quand on a créé cette distribution pour Emmaüs. On ne s'est pas trompé puisque vous voyez que les téléchargements depuis le mois de septembre, on a plus de 3000 téléchargements. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'on a 60% de ces téléchargements qui sont effectués à partir de postes de travail Windows. Autrement dit, on a vraiment touché, il me semble, des utilisateurs qui n'avaient jamais entendu parler de Linux. Donc on est un peu dans l'esprit, la distribution va réserver à ceux qui ne connaissent rien à l'informatique et qui pensaient jusqu'à croiser Emma Boutou que Linux était réservé à une certaine élite de gens qui connaissaient bien l'informatique. Donc on a commencé à multiplier les actions. On a donc un site, comment vous appelez ça, un mur Facebook où on a un certain nombre d'informations sur les actions qu'on réalise. On a également une galerie photo qui est accessible. On a les différentes photos des événements auxquels on a participé. Parce qu'effectivement, l'important aussi, c'est de participer à des événements. Donc on a une petite présentation Twitter également sur laquelle on passe régulièrement des messages. Alors on participe à des événements qui permettent d'échanger avec des gens qui, soit ont des projets de reconditionnement de vieilles machines, soit sont intéressés par une distribution tout en un. Donc on a en vrac un peu, on a participé à des opérations telles que l'Open Bidou Camp en mois de septembre. On avait un stand où on a présenté justement différentes machines qui tournent sur les babutous. Là, on avait une platine de dépannage qu'on a fabriquées, qui permet à partir d'une carte mère de faire différents essais de mémoire, d'alimentation, etc. On a participé également à l'Open World Forum à Paris, où on partageait un stand avec nos camarades de Djeri. Djeri, le projet du serveur dans un DjeriCAN. Donc on travaille ensemble et on se promène nous aussi avec un DjeriCAN que j'ai fabriqué, qui permet de récupérer des vieilles cartes mères, etc. Cette carte mère, elle était dans la poubelle de ma résidence il y a deux mois. Donc l'ordinateur était ouvert dans la poubelle. J'ai tout récupéré. L'alimentation était morte. J'ai rajouté de la rame. J'ai changé quatre condensateurs chimiques. Et maintenant, on a un poste de travail qui fonctionne parfaitement. Alors, on distribue également cette distribution à l'étranger, en Afrique notamment, où dans ce cybercafé que j'ai ouvert à Coupella au Burkina Faso en 2009, cette distribution est utilisée tout simplement parce que la connexion Internet là-bas, elle est l'équivalent de la vitesse d'un 56K, le modèle qu'on a connu il y a 20 ans, avec lequel on a fait nos premières angles sur Internet. Donc voilà, c'est un cybercafé de dix postes que vous voyez ici, avec des séparations, avec des machines qui ne sont pas trop vieilles non plus. Ce sont tous des pâtiers de 4 dont on nous a fait cadeau, qu'on a tous réparés. Et cette distribution, donc, permet de faciliter à la fois l'utilisation par des gens qui souvent font leurs premières expériences sur Internet, et en même temps de réparer des postes ou de réinstaller des postes très facilement en une seule opération, sans connexion Internet, ou disons avec une connexion Internet qui est seulement indispensable pour les vises à jour ou pour charger des applications particulières. Voilà donc les différents crédits ou les différentes applications qu'on utilise et aux gens qui nous ont aidés, y compris du groupe OFR, d'ailleurs grâce à qui nous ont offert cette possibilité de faire une présentation comme aujourd'hui et qu'on remercie bien évidemment. Voilà donc, on utilise aussi le slogan d'Emmaüs qui est « Ne subissez plus, agissez ». Voilà, notre but c'est agir contre la fracture numérique, agir contre les machines qui partent à la poubelle, dont on peut faire quelque chose pour des gens qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un ordinateur neuf. Voilà. Comme de coutume, on met quelques remerciements à la fin d'une présentation. Bien sûr, on remercie Patrick qui a été à la base de cette action, de cette distribution. Gérard qui est là, qui prend des photos et qui a passé deux heures sur Radio Libertaire pour faire la promotion d'EmmaGutu. Bien sûr, ces opérations de promotion sont indispensables si on veut que cette distribution survive, vive, et puis soit utilisée par de plus en plus d'utilisateurs. Et puis voilà, à peu près résumer les différents, le nombre, les prénoms des différents participants, de tous ceux qui ont testé, de tous ceux qui ont passé du temps pour trouver des informations, rajouter des applications qu'ils utilisent, et puis surtout remonter les informations, essayer la distribution sur plusieurs machines, remonter éventuellement les impossibilités qui pouvaient exister sur certains types de matériels. Donc c'est important d'avoir du monde et on les remercie tous. On a même des agents en Angleterre, Gordon qui utilise les EmmaGutu en Angleterre, Pascal qui est un professeur, je crois, qui utilise dans sa classe en Suisse EmmaGutu, sur des ordinateurs Lenovo, c'est ça ? On a Tadika qui est en Amérique latine, dans quel pays déjà ? Je sais pas, je crois que c'est Colombie. En Colombie, voilà. Qui s'est pris d'amitié pour le concept d'EmmaGutu, et qui l'utilise et qui le duplique vers ses amis. Et puis bien sûr Emilia et Romain qui ont créé le concept du GERI, qui permet d'avoir un serveur ou même un poste de travail sur EmmaGutu, dans des écoles en Afrique ou dans des centres sociaux ou partout, où on a pas les moyens d'implanter des machines neuves ou des machines récentes, mais où des bénévoles fabriquent des ensembles qui permettent aux gens de travailler, même s'ils font très peu. Voilà, un petit bon merci. Merci d'être venu. Et puis à vos dispositions, si vous avez, on est là aujourd'hui, si vous avez d'autres enseignements à demander, n'hésitez pas. Voilà, bon courage et bonne journée, bonne bonne partie. Merci. 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 Merci.